Yo les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'achat revente du coup on va continuer la série un peu dans le même délire à chaque fois sur les meilleurs filtres donc comme vous l'avez vu les gars nouveau pack qui dit nouveau pack dit forcément nouveau filtre et surtout ce qu'ils ont ajouté là bon c'est des packs je pense que vous avez tous testé c'est pas fou fou mais on peut quand même avoir des Dirk Nowitzki et des Vinnbooker Opal dedans je crois on peut avoir pas mal de diamants roses on peut avoir des diamants on peut avoir surtout des chaussures et des contradiamants donc ça ça va être surtout le sujet de la vidéo donc voilà les gars sans plus tarder on va direct commencer par le premier filtre du coup c'est simplement un joueur mais du coup un joueur qui pop énormément donc McDermott en diamants donc qui est actuellement dans les packs et qui tombe tout le temps donc il est aux alentours 2009 à peu près ouais il part à 1950 donc après ça soit vous pouvez le faire McDermott tout seul soit vous pouvez combiner avec tous les diamants et vous mettre à 1500 ça c'est comme vous voulez parce que dans mes deux dernières vidéos du coup j'ai conseillé le filtre diamant du coup c'est comme vous voulez soit vous le faites tout seul soit vous le faites en cumulant tous les diamants moi je vous conseille de faire en cumulant tous les diamants du coup je vais essayer de vous montrer McDermott si on a un ou deux qui tombent donc voilà du coup pour le premier filtre pour les petits budgets de façon on va faire comme à chaque fois on va commencer par les petits moyens puis on va finir par les gros allez j'espère qu'il y en a au moins un ou deux qui va tomber là en vidéo ce serait cool j'en ai eu pas mal hier là ça tombe pas trop de façon je vous le répète à chaque fois les horaires où je tourne les vidéos c'est pas forcément les meilleurs pour le snipe mais du moment que je vous montre les filtres après tout se passe en live du coup tout se passe en live les gars donc voilà pour le premier filtre bon là ça va pas tomber je vais pas faire 50 recherches donc ça c'est vraiment du petit budget donc soit vous faites McDermott directement soit vous enlevez vous mettez diamant vous mettez à 1500 et là vous prenez tout donc ça c'est comme vous le voulez les gars donc en gros ça fait un peu deux filtres en un donc moi je vous conseille de faire le diamant mais si vous voulez vraiment faire avoir pas mal de pop et avoir plus de chances de l'avoir je vous conseille de faire seulement McDermott donc voilà pour le premier après on va enchaîner directement ça va passer directement sur les consommables donc comme vous l'avez vu du coup avec les packs mystères donc on peut avoir des chaussures diamants donc pour ceux qui étaient en live hier soir parce qu'on était à peu près une trentaine à ce moment là j'ai eu une paire de chaussures que j'ai eu à 2100 et je l'ai vendu 27000 je l'ai vendu 27000 tout à l'heure du coup je l'ai pas vendu en live parce que j'avais déjà ma liste pleine je l'ai vendu ce matin à 27000 donc voilà donc moi je vous conseille surtout de faire Nike en priorité donc vous regardez ça tourne autour des 4000 ah c'est même un petit peu augmenté ça doit être 5k et il y a pas mal de chaussures les gars donc moi ce que je vous conseille de faire vu qu'on peut pas chercher directement la chaussure si vous en chopez une donc je vais me mettre à 4000 on va essayer d'en choper une si vous vous en chopez une une chaussure du coup je vous conseille de l'envoyer dans la collection et après d'aller dans la collection aller sur la chaussure et faire rechercher les enchères tout défiler et voir la perte qui est le moins chère du coup donc moi j'ai fait ça j'en ai vendu une à 27 l'autre j'ai vendu 9000 j'ai eu les 2 à 2000 je l'ai fait j'ai dû le faire 2-3 minutes hier en live j'en ai 2 qui sont pop donc là on va essayer d'en avoir une donc très intéressant celui-ci avec tous les packs mystères hop j'espère que ça va tomber pour vous montrer de toute façon je me répète les gars tout se passe en live venez sur les lives venez me follow sur twitch il y a en description les lives du youtube du coup j'en fais plus normalement je suis vraiment sur twitch hop donc voilà attendez normalement j'ai noté le prochain filtre hop donc le prochain c'est pareil sur les consommables vous mettez carte contrat diamant et là aussi il y a du lourd à se faire les gars parce qu'on peut les avoir dans les packs mystères regardez ça a baissé de toute façon ils étaient à 20 000 hop là ça a descendu attendez 16 000 regardez à 16 000 là vous pouvez les choper ça peut repartir à 16 500 normalement voilà vous pouvez les revendre à 16 200 si je ne me trompe pas c'est dans ces environs ouais 16 200 ça part 16 300 donc vous mettez je vais me mettre à 14 500 et là les gars il y a vraiment un taux de pop il est énorme regardez 14 500 parce que du coup c'est dans les packs mystères il y a pas mal de gens qui ont fond des packs mystères moi personnellement j'en ai déjà fait une trentaine très intéressant celui-ci c'est peut-être un des meilleurs les gars actuellement enfin du coup jusqu'à lundi parce qu'il me semble que les packs mystères durent jusqu'à lundi du coup les chaussures diamants et les contrats diamants les gars vraiment c'est très important de le faire le soir ça tombe tout le temps tout le temps on va essayer d'en avoir un petit deuxième on a fait un petit bénef là sur le premier hop je vais refaire 4 ou 5 recherches il y en a plein les gars qui tombent à 10 000 11 000 dans ces environs là ça repart à 17 16 c'est du bénef après les gars de toute façon ceux qui sont en live vous avez bien vu je vous ai montré une technique sur les enchères qui marche très très bien à n'importe quelle heure du coup dites moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo dessus c'est une technique où j'enchéris beaucoup de joueurs j'avais déjà fait une première vidéo dessus mais dites moi si vous voulez une vidéo plus approfondie dessus dites moi en commentaire mettez votre like les gars pour que je fasse très prochainement une autre vidéo sur les meilleurs filtres à la prochaine sortie des packs donc normalement ça tourne autour des lundis mardi je pense je sortirai une autre vidéo sur les meilleurs filtres de toute façon à chaque fois maintenant vous êtes habitué à chaque sortie de pack ou d'événement je sors une vidéo sur les filtres actuels hop donc voilà les gars pour celui-ci je sais pas si je vais en avoir un deuxième je refais une ou deux donc là du coup je vous conseille de vous concentrer sur ces deux filtres là que je viens vous dire les chaussures diamants vous mettez Nike vous pouvez mettre aussi Adidas pareil après vous regardez le prix le moins cher après il y a Jordan aussi vous pouvez vous mettre Jordan, Adidas, Nike c'est vraiment les trois qu'il faut le plus faire parce qu'après Converse, Rebok tout ça ah Under Armour aussi Under Armour ça marche donc ah bah regardez il y en a pas Under Armour attendez Under Armour les gars la moins chère elle a 20 000 elle a 20 000 je viens de découvrir ça en vidéo les gars j'avais pas fait gaffe du coup Under Armour aussi pareil vous pouvez vous mettre dessus donc voilà pour les consommables ensuite on va enchaîner avec un fil qui concerne du coup les joueurs qui sont dans les packs de Paul George donc vous mettez diamant rose thème vous mettez prime VIP série 3 hop et là regardez les gars vous pouvez avoir 3 joueurs je vais mettre un peu au dessus vous pouvez avoir Maisturner Caldwell du coup les deux diamants qui sont actuellement dans les packs mais vous pouvez avoir aussi attendez il va arriver normalement normalement il y a un troisième où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est le grand Mousserehan ah voilà Mouresan pardon Mouresan j'ai dit Mousserehan Mouresan vous pouvez aussi avoir du coup les trois donc il y a Caldwell qui est un petit peu plus bas que Maisturner et Mousserehan mais c'est pas très grave les gars vous pouvez aussi le faire donc soit pareil regardez 13 000 ah dommage je ne l'ai pas eu à 13 000 donc s'il tourne autour des 15 500 à peu près autour des 15 000 vous mettez à 13 000 13 200 13 200 c'est bien après vous regardez les prix actuels à chaque fois vous ne fiez pas au prix que je mets dans la vidéo regardez avant après vous mettez un petit peu en dessous donc là vous pouvez avoir trois joueurs du coup et sinon si vous voulez surtout faire Maisturner ou surtout Maisturner du coup vu qu'il est dans les packs vous tapez directement Maisturner et vous faites que sur lui après moi je vous conseille de faire le combo c'est un peu mieux 13 000 cette fois-ci je l'ai eu donc voilà si vous avez un peu de chance Maisturner qui coûte un peu plus cher il coûte dans les 23 24 vous pouvez l'avoir aussi ou sinon comme je l'ai dit vous pouvez le rechercher directement donc pour ces filtres là c'est un des plus importants du coup avec la sortie des packs les packs Paul George VIP Prime donc très important aussi il y a pas mal de pop de toute façon avec tous les packs qui sont ouverts avec la hype qu'il y a autour de Paul George Opal du coup il y a pas mal de packs ouverts il y a pas mal de joueurs qui tombent donc c'est très intéressant on va essayer d'en avoir un deuxième ce serait sympa après les gars je vais tout de suite enchaîner avec un filtre du coup gros budget et avec un taux de pop assez léger mais bon comme je le dis à chaque fois je me répète dans les lives les gars les filtres sur les opales c'est très très bien si ça tombe mais dites vous mais dites vous qu'il y a énormément de monde dessus des fois vous pouvez snipe pendant plusieurs longues minutes des fois même heures et dès qu'il y en a un qui tombe du coup vous le loupez parce qu'il y a du monde dessus alors pendant ce temps là pendant une heure de snipe sur un opale vous pouvez faire plein de petits budgets et au final vous aurez fait plus de bénéf c'est ce que je dis à chaque fois les gars mais du coup je vous propose je vous propose quand même des filtres pour les gros budgets parce qu'à chaque fois on me le demande du coup quand je fais que des filtres sur les petits on me demande pour les gros du coup à chaque fois je le fais c'est exprès oh mystorner regardez les gars ça c'est un bon filtre mystorner à 12 000 ils vont à 25k mystorner donc voilà ce filtre là comme vous l'avez vu il marche très très bien là il est 16h il est 16h normalement il n'y a pas de pop j'ai eu un mystorner à 12k donc voilà très très bien donc ensuite les gars on va enchaîner directement avec du coup le gros budget alors vous mettez opale galaxy thème vous mettez dans prime série 3 et là vous pouvez avoir Lucas Donsic Paul George et la Marodome vous pouvez avoir ces 3 là donc si vous avez une énorme chance vous pouvez choper le Paul George qui est actuellement dans les packs après une erreur de prise sur Paul George ça va être assez rare mais c'est possible après vous avez Lucas Donsic qui est un petit peu moins cher donc qui peut tomber à 100 000 la Marodome pareil pour ceux qui me suivent sur les lives la Marodome j'en ai loupé plusieurs à 100 000 donc on va essayer de se mettre dessus donc là les gars vous avez un combo de 3 gros opales qui coûtent cher du coup donc très intéressant après comme je le dis ça peut pas tomber tout le temps ça serait trop facile sinon du coup faut être patient les gars vous regardez vous mettez devant mon live le soir je live tous les soirs souvent l'après-midi c'est limite 2 fois par jour vous mettez devant le live si vous trouvez ça long vous regardez live en même temps vous faites ça comme ça si ça tombe vous êtes à l'affût et le temps il va passer beaucoup plus vite croyez moi d'ailleurs j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent qu'ils avancent dans Kobi en même temps qu'ils regardent mes lives donc ça fait plaisir les gars si je peux vous occuper en même temps ça fait plaisir donc venez nombreux sur les lives hop donc voilà pour le dernier filtre donc les filtres les plus importants du coup de cette vidéo moi je vous conseille surtout de vous concentrer sur les chaussures diamants les contrats diamants et sur le filtre diamant rose que je vous ai proposé juste avant avec le milestone qui est tombé à 12 000 donc là on va faire quelques recherches mais ça me paraît compliqué quand même voilà donc les gars je vous ai donné 5 filtres aujourd'hui je compte sur vous pour mettre un maximum de like et me dire dans les commentaires si ces filtres vous ont aidé et si vous voulez très prochainement une nouvelle vidéo sur les filtres achats revente moi je vous dis à la prochaine les gars n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait je me répète on vise les 1000 abonnés le plus rapidement possible allez les gars moi je vous dis à la prochaine merci 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 merci